Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va réaliser une coque de téléphone avec un joli tampon de la dernière collection de Janet Klein. Et pour cela, la première chose à faire, c'est de vous munir d'une coque compatible avec votre téléphone, une coque transparente. Moi, j'ai trouvé ça sur Amazon à 3 euros, ça ne va pas chercher bien bien loin. Et je suis venue avec cette coque faire un gabarit pour avoir un fond qui puisse s'intégrer dans la coque de téléphone, entre la coque et mon téléphone. Je suis venue faire ce gabarit et ce gabarit, je vais précieusement le garder. Là, vous voyez, c'est ce papier blanc et rose, c'est une chute de papier. Je vais précieusement le garder pour ne pas avoir à refaire à chaque fois un gabarit lorsque je souhaiterais faire une nouvelle coque de téléphone. Je suis ensuite, tel un patron, venu appliquer ce gabarit sur un fond réalisé à la gel presse, dont je vous avais fait la vidéo il y a peu de temps. En début de mois, je vous avais dit, en début de mois, je vous fais des fonds gel presse. À la fin du mois, je vous montre une réa avec ce fond gel presse. Donc, c'est chose faite et je suis venue avec un des derniers tampons de fond de All On Creates. Je suis venue appliquer des tâches au distress oxyde aquarellé, voilà, avec ce tampon de fond. Ça vous permet comme ça d'avoir cette technique, d'avoir des formes dans votre fond assez floutées. Ça nous fait un rendu moins précis que si on avait tamponné à la distress oxyde sans la pchité d'eau juste après. C'est ce que je vais faire là. Comme ça, j'ai ainsi une couche avec des tâches de distress oxyde. Et maintenant, je vais faire une seconde couche avec le tampon de fond. Mais cette fois-ci, non dilué à l'eau. Comme ça, je vais avoir les empreintes de mon fond, du tampon dans mon fond. Bon, j'utilise plusieurs distress oxyde. Comme toujours, vous avez des références matérielles dans l'article de blog qui accompagne cette réalisation. Pensez bien, la distress oxyde, c'est une encre à séchage long. Donc, pensez bien, si vous voulez retravailler tout de suite derrière, à bien bien l'assécher au heat gun. Parce que sinon, vous allez tout faire baver. Vous allez en avoir plein les doigts et ça ne va pas être agréable pour vous. Là, je vais faire une étape qui n'est pas nécessaire parce qu'en fait, à la fin, elle ne se voit pas. Mais vous pouvez la faire ou alors faire cette étape et pas celle d'après. Ça, vous verrez selon votre goût. Je suis venue embosser à chaud. Ces petites méduses, ces méduses sont issues de la collection de l'été dernier de la fée. Donc, je suis venue l'embosser avec une poudre à embossage transparente à paillettes. Donc, c'est pour ça que ça ne se voit pas beaucoup parce qu'après, je vais ajouter énormément de détails. Et on ne voit plus tellement bien mes méduses. Alors là, vous le voyez, je n'avais pas suffisamment séché mon fond au Distress Oxide lorsque j'avais fait l'étape des Distress. Et en fait, ma poudre à embossage s'est parfaitement bien collée sur les méduses. Ça, pas de souci. Mais elle s'est également collée sur mes Distress Oxide. Donc, il aurait fallu soit que j'attende un petit peu plus, soit que je sèche un petit peu plus. Soit parce que j'en ai un, mais il n'est toujours pas sorti de son emballage, que j'applique avant. Vous savez, le tampon au talc, le tampon antistatique qui permet après, lorsqu'on tamponne son motif et qu'on veut y appliquer une poudre à embosser, eh bien, de n'avoir que la poudre qui va sur son motif et pas ailleurs sur sa feuille. Je m'excuse, je fais une parenthèse. Il y a des travaux à côté de chez moi. Donc, vous entendez peut-être le marteau piqueur. Mais on va faire avec. C'est pas bien grave. Ma petite poupette sirène, je viens la coloriser au crayon de couleur aquarellable Derwent Intense. Et comme toujours, dans cette gamme de crayons de couleur, n'ayant pas de couleur peau, je viens mélanger ensemble dans ma petite palette de crayons de couleur. Je viens mélanger un jaune et un rose. Donc, je viens tout d'abord prélever du pigment de mon crayon de couleur jaune que je viens mettre dans ma petite palette. Et puis, je viens petit à petit lui ajouter du rose jusqu'à obtention d'une couleur de peau qui me plaît. Ce que ce soit à l'aquarelle ou avec les crayons de couleur aquarellable lorsque vous devez faire votre petite cuisine vous-même, je vous conseille toujours de commencer par appliquer dans votre palette du jaune, puis d'ajouter par petites touches du rose. Parce que je trouve qu'il va être plus simple d'équilibrer sa couleur en y ajoutant des petites touches de rose dans le jaune, de venir foncer finalement petit à petit son jaune avec le rose que de faire l'inverse. Puisque je trouve que le rose va être beaucoup plus difficile à diluer avec le jaune que de s'y prendre à l'inverse. Je travaille ici sur un papier Fabriano Mix Media, mais de 300 grammes. Je trouve qu'il est très très bien pour la colorisation aux crayons de couleur aquarellable. Il ne peluche pas. Souvent, je vous le dis, contrairement au paint-on que j'aime beaucoup pour la colorisation, mais malheureusement pour les crayons de couleur aquarellable, il a tendance, si on insiste de trop, parce que si on ne met que quelques petites couches, ça se passe bien, mais si on insiste de trop, il a tendance à pelucher. Et comme je ne sais jamais comment je vais m'y prendre avec mes colorisations avant de commencer, je préfère toujours pour mes crayons de couleur aquarellable, m'y prendre avec ce papier Mix Media. Pour les cheveux, je suis venue réaliser un dégradé dans des couleurs marron clair, dans des couleurs marron chaud. Donc, je m'y prends toujours de la même façon. Je viens avec ma couleur la plus claire, coloriser l'ensemble de la zone que je souhaite voir coloriser avec ces crayons de couleur, avec ma couleur aquarellable. Et puis, je viens avec ma seconde couleur, la couleur la plus foncée, positionner, comme vous le voyez ici, ma zone d'ombre. Avec cette seconde couleur, je vais faire un dégradé, c'est-à-dire que je vais apposer ma zone d'ombre, et puis je vais apposer une seconde couche de cette seconde couleur pour, vous voyez, tout autour du visage, accentuer la zone d'ombre. J'ai voulu réaliser un dégradé, en fait, où vous partez de l'extérieur de la chevelure, on a quelque chose de clair. Et puis, à plus vous vous approchez du visage, à plus finalement vous vous rapprochez de la racine des cheveux, et bien plus votre couleur, elle est foncée. Vous le voyez ici, c'est une évidence, mais je vous le redis, pour coloriser avec mes crayons de couleur aquarellable sur des motifs, je ne parle pas pour faire des fonds, mais sur des motifs, je vous conseille vraiment d'utiliser une pointe fine. Vous en avez la démonstration ici de pourquoi, vous voyez, pour faire tout le contour des feuillages, pour faire le contour du poisson, pour aller entre les bras et la chevelure. Si vous êtes avec une mine moyenne, alors une mine large, on n'en parle même pas, mais même avec une mine moyenne, ici ce serait très très compliqué. Donc pour des petites zones, ces tampons sont très petits, sont pleins de détails, en tout cas ces sirènes sont pleins de détails. Vraiment, je vous conseille la pointe fine, parce que même la pointe médium, vous allez vraiment avoir du mal de faire les contours de votre feuille, et puis le souci, c'est que si vous mettez du pigment sur vos feuilles, sur votre poisson, sur votre visage, ces pigments, vous n'allez pas pouvoir les enlever par la suite, donc ils vont rester, donc il faut vraiment veiller à ne pas déborder. Donc c'est pour ça, même si c'est un petit peu plus long, utilisez une pointe fine, et au moins vous êtes sûr de votre geste, et il n'y a pas de bavure malencontreuse. Pour la queue de la sirène, je m'y prends exactement de la même façon, donc j'ai sélectionné des verres. J'imagine, comme toujours, je vous le dis à chaque fois, mais j'imagine que la lumière provient de la droite, en tout cas à notre écran de la droite, donc ici je vais utiliser un verre très très clair, et j'imagine de fait que mes couleurs, mon dégradé, va avoir des couleurs plus foncées à la gauche de l'écran. Donc je suis venue mettre mon verre clair de partout, et puis avec mes verres plus foncés, je viens réaliser déjà le dégradé à sec, et ensuite je viens l'aquareller, toujours avec mon pinceau à réservoir d'eau pointe fine. Je viens faire quelques écailles en turquoise, en fait j'ai suivi le modèle de colorisation du packaging, qui nous était proposé par Janet, qui fait ses petits tampons, parce que je trouvais le mélange de couleurs très très sympathique. Donc dans ces moments-là, pourquoi se fatiguer à essayer de trouver des combos couleurs ? Suivre le modèle du packaging, c'est pas mal, parce que ça vous enlève la réflexion de devoir choisir des couleurs, et comme ça vous n'avez plus qu'à réfléchir à comment bien réaliser votre dégradé, et ça vous enlève finalement une partie de charge mentale, comme on dit aujourd'hui, pour vous concentrer uniquement sur la colorisation. Au niveau de la queue, vous voyez il y a des rayures vertes, s'il y a des rayures turquoise. Donc pour que mes deux couleurs ne se mélangent pas, c'est tout simple, j'ai appliqué le vert là où ça doit être vert, j'ai appliqué le turquoise là où ça doit être turquoise, ensuite je n'ai aquarellé uniquement que la zone de turquoise avec mon pinceau à réservoir d'eau, ensuite je vais le rincer dans mon papier essuie-tout, qui n'est pas très loin, que vous ne voyez pas à l'écran, mais qui n'est pas très loin, et ensuite je vais aquareller le vert. A chaque changement de couleur, pensez bien, c'est un réflexe qui se prend, mais au début, si vous commencez, pensez bien à rincer à chaque changement de couleur, votre pinceau à réservoir d'eau, parce que, autant votre pinceau à réservoir d'eau, va venir déposer de l'eau sur votre papier, pour venir aquareller votre crayon, mais il va également se charger en pigments au niveau de sa mine, et si vous ne le rincez pas entre chaque changement de couleur, et bien vous allez venir déposer votre première couleur sur votre seconde couleur, et vous voyez, au niveau des méduses, si j'étais venue déposer du turquoise sur mes méduses violets, ça aurait pu être joli, parce que bleu, turquoise et violet, ça s'accorde bien, mais malheureusement, ça n'aurait pas été ce que je voulais. On me pose souvent la question au niveau des crayons de couleur aquarellables, c'est toujours la fameuse question, je comprends quand on commence à s'équiper, et ou qu'on ne peut pas se fournir en toutes les gammes de crayons de couleur qui existent, c'est bien normal, lesquels sont les mieux ? Alors, je vais tenter d'y répondre au mieux, j'en ai déjà parlé ici ou là, mais ce n'est pas grave, je vais tenter d'y répondre au mieux. Je peux déjà uniquement vous faire un retour sur les crayons de couleur aquarellables professionnels, puisque j'ai fait le choix, pour ma part, dans mes achats, de, lorsque je vise un achat, d'économiser pour acheter des crayons de couleur ou du matériel dit professionnel, tout simplement parce que je trouve que les couleurs sont beaucoup plus lumineuses, et que ça reste des outils beaucoup plus simples d'utilisation, que des choses un petit peu moins haut de gamme, où finalement, les pigments ne sont pas les mêmes, les liants des pigments ne sont pas les mêmes, et c'est beaucoup plus compliqué à travailler, et puis parfois, ça s'use beaucoup, beaucoup plus vite. Donc, c'est pour ça que je ne peux vous faire que le retour de tout ce qui est crayon dit professionnel. Donc, au niveau des crayons de couleur aquarellables, dans les marques professionnelles, vous allez avoir, pour moi, plusieurs choses. D'un côté, vous allez avoir les Albrecht Dürer de Faber-Castell, et les Supracolor Soft de Carandache, qui sont exactement les mêmes crayons. Vous allez obtenir exactement le même rendu, ils ont exactement la même utilisation. Ils sont équivalents. Si je ne me trompe pas, si ma mémoire est toujours bonne, chacune de ces gammes est composée de 120 crayons. La seule différence entre ces crayons, c'est le nuancier couleur. Donc, à vous de voir, en vous baladant sur Internet, en allant voir les nuanciers des uns et des autres, de finalement voir la gamme de couleurs que vous préférez avant d'investir, ou pourquoi pas investir dans une gamme et après venir compléter avec les crayons de couleurs de l'autre gamme qui ne sont pas présents dans la première gamme. Mais voilà, en tout cas, Albrecht Dürer et Supracolor Soft de Carandache, c'est exactement le même produit. Seules les couleurs changent. À savoir qu'Albrecht Dürer, ce sont les mêmes couleurs que les Polychromos de Faber-Castell. Les Polychromos ne sont pas aquarellables. Albrecht Dürer sont aquarellables. On a la même chose du côté de Carandache. Carandache, les Supracolor Soft, ce sont exactement les mêmes couleurs que les Pablo de Carandache. Pablo ne sont pas aquarellables. Les Supracolor Soft sont aquarellables. Pour moi, ces deux gammes vont être les gammes les plus polyvalentes. C'est-à-dire que vous y trouvez des couleurs très classiques, très simples d'utilisation, des couleurs passe-partout. Et puis, ce sont des crayons avec lesquels vous pouvez très facilement réaliser des dégradés. Moi, je travaille surtout avec la technique de dégradé. Vous pouvez parfaitement utiliser la technique de dégradé. Ce sont de très bons crayons. Ils sont solides. Ils ne s'effritent pas. La mine ne se casse pas à la moindre utilisation. Donc, pour moi, ce sont les plus simples d'utilisation. Après, à côté de ces deux gammes-là, qui sont pour moi des bons basiques, vous allez avoir ce que j'utilise ici. Les Derwent Intense. On est sur un autre produit. C'est-à-dire que là, on est sur des crayons à base d'encre de chine. Ils sont hyper, hyper, hyper intenses. Tout est dit dans le nom. Mais enfin, des fois, les noms sont trompeurs. Ici, non. Aujourd'hui, on a 72 couleurs. Mais ils vont bientôt sortir 28 nouvelles couleurs pour compléter la gamme. Le plus de ces crayons, c'est qu'ils sont très intenses. Il y a vraiment de jolies couleurs. Le moins de ces crayons, c'est que comme ils sont très intenses, quand on n'a pas l'habitude, il est plus compliqué de réaliser des dégradés parce qu'il va falloir vraiment ne pas appuyer sur son crayon pour avoir des couleurs claires. Et c'est vraiment en travaillant le couche sur couche que vous allez intensifier votre couleur parce qu'avec ces crayons-là, si vous appuyez trop, vous allez tout de suite avoir une couleur très intense, très opaque. Finalement, déposer trop de pigments sur votre papier et ça va être compliqué à travailler. Les Derwent Intense, ce n'est pas le point négatif. Vous voyez, je m'en sors ici. Vous n'avez pas de couleur peau et vous n'avez pas de couleur pastel. Si vous aimez les couleurs pastels. Vous avez également dans la gamme des crayons de couleurs aquarellables, les Muséums de Carandache. Alors les Muséums, on est encore sur quelque chose d'autre. Carandache nous explique qu'ils ont finalement mis de l'aquarelle dans des crayons de couleurs. Les crayons de couleurs Muséum, c'est des couleurs magnifiques. Ce sont des beaux crayons, mais ils sont compliqués d'utilisation. Ils font pas mal de traces. Là aussi, il faut vraiment avoir le geste très très léger. Sinon, on va avoir beaucoup de traces dans ces colorisations. Et puis, je vous le dis, je suis sincère, je trouve qu'ils coûtent extrêmement cher pour pas apporter quelque chose de plus par rapport aux crayons de couleurs aquarellables qui existent déjà sur le marché. Donc moi, je vous dirais, les Muséums sont à acquérir vraiment si comme moi, ben voilà, vous êtes atteinte de collectionnites aiguës, de matériel artistique en tout genre. Si, voilà, si vous n'avez pas forcément envie d'avoir plein de crayons, ne partez pas sur cela en première intention. J'espère que ce petit point vous aura permis, voilà, de trier un petit peu les infos au niveau des crayons de couleurs aquarellables. Pendant ce temps, mon fond s'est terminé. Vous voyez, j'ai rajouté des algues, je les ai colorisées, j'ai rajouté des paillettes avec cette pâte de texture finabère qui permet d'avoir des paillettes. J'ai utilisé, ça ne s'invente pas, la couleur mermaid. Et voilà, maintenant, je suis venue mettre mon fond dans ma coque de téléphone. Et voilà ce que ça donne une fois installé sur mon fond de téléphone. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. J'espère que ces informations vous aideront dans votre choix de crayon, de couleur. Et moi, je vous dis à très, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501